Un expert psychologue, par définition, c'est un psychologue. Moi, j'ai fait de la clinique et de la psychopathologie. J'ai un doctorat de psychologie qui est mandaté par les tribunaux, notamment les juges d'instruction, en anglais général ou procureurs de la République, pour examiner soit des auteurs de faits criminels, soit des victimes également. En fait, vous voyez, j'ai 71 ans, je travaille encore 40 heures par semaine, je suis passionné. Ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'ai examiné plus de 14 000 personnes, soit victimes, soit auteurs de faits criminels. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la tête des gens, si vous voulez, pour voir un petit peu comment ils fonctionnent, même, j'allais dire, par rapport à des monstres. C'est, j'allais dire comme ça, une démarche pour essayer de comprendre, expliquer l'inexplicable en définitive. Et puis également, j'ai un souci maintenant, depuis quelques années, de démystifier la fascination qu'on peut avoir. Alors, en fait, c'est un fait de société, la fascination qu'on peut avoir notamment sur les tueurs en série, puisque j'ai eu la chance d'en examiner quand même pas mal dans ma carrière. Alors, par exemple, pour Michel Fourniret, on ne ressort pas très bien de ce type d'entretien, même quand on a un petit peu d'habitude, si vous voulez, j'avais un peu de bouteille déjà, mais je sais que j'avais un cabinet libéral à l'époque, et je n'ai pas travaillé pendant 15 jours. Tout simplement parce que ce n'est pas possible. Les tueurs en série, j'en ai examiné 7 ou 8 dans ma carrière, en France, j'ai toujours l'habitude de dire qu'ils ne respirent pas le même oxygène que nous, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les mêmes références, ne serait-ce que dans notre intimité propre, dans nos bases. Donc à ce moment-là, c'est fort déstabilisant, même pour un expert. Un expert qui vous dit qu'il n'a pas été perturbé ou déstabilisé par Michel Fourniret, mais à mon avis, c'est qu'il a un problème. Oui, alors ça, c'est une histoire de mains, vous voyez. Les gens connaissent bien les histoires d'eau. Moi, je raconte une histoire de mains. En fait, c'est les mains de Michel Fourniret. Une première fois, je les vois en Belgique, je le vois en Belgique en 2004. Il faut savoir qu'il a étranglé la plupart de ses victimes. C'est un petit bonhomme qui a des grosses mains. À un moment donné, ça faisait trois heures qu'il me décrivait comment il tuait ses victimes avec délectation. Ce sont les grands pervers. Ils adorent ça, quoi, en quelque sorte. Et moi, je suis dans une position d'écoute. J'absorbe comme une éponge, si vous voulez. Et à un moment donné, je regarde ses mains. Et ils ont une espèce d'intelligence intuitive. C'est-à-dire que là, on inverse les rôles. Ils rentrent dans ma tête, là. Vous voyez, ils sentent très bien. Ils savent très bien quoi je pense. Au moment, je regarde ses mains. Et il me dit, monsieur l'expert, si vous me parlez de vos parents, de mes parents, enfin de ses parents à lui, je vous étrangle. Donc là, je suis quand même petit moment de solitude. Je suis dans une petite cellule avec un gardien belge qui est, comme dans un film, avec un gardien belge qui est juste à côté, mais qui a une tendance à somnoler, si vous voulez. Donc je ne suis pas très rassuré. Et en fait, j'y vais quoi. J'y vais ou je n'y vais pas, en quelque sorte. Donc je lui dis, monsieur Fourniret, parlez-moi de vos parents. Et il m'en parle pendant deux heures. C'est ça, la perversion. Il inverse un petit peu le mécanique. Et je le revois 20 ans après, en 2018, pour une affaire de Versailles, là où il a été condamné également. Et au bout de 5-6 heures, effectivement, il me dit, monsieur l'expert, à l'époque, il avait 78 ans, et il me dit, vous êtes fatigué. Et donc il me dit, bon, écoutez, on va arrêter là. Je n'avais plus trop de questions à lui poser. Fourniret, ça faisait 20 ans qu'il alimentait un petit peu mes réflexions professionnelles. Donc je lui dis, ok. Et donc effectivement, il se lève, il me met la main sur l'épaule, comme ça, et il me dit, bon retour. Vous savez, quand on voit ce type de personnage, on ne peut pas passer tout de suite à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un sas, comme ça, et effectivement, il faut qu'on décompresse. Donc là, je remonte dans ma voiture, et à ce moment-là, je me dis, quand même, c'est terrible. Au moment où il a posé sa main sur mon épaule, j'ai pensé à la main de mon père, quand j'étais petit, mais ce n'était pas du tout pour la même raison. C'est-à-dire que mon père, lui, sa main, c'était une main qui allait me protéger, en me disant, mais rassure-toi, je suis là, si vous voulez. Et de faire la démarche psychologique, de dire, on fait une relation entre la main de Fourniret et celle de son père, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Alors, je ne dirais pas que je suis habité par ces gens-là, c'est quand même, à mon avis... Mais, en fait, dans le deuxième livre, là, que j'ai sorti, La Passion du Mal, c'est aussi une espèce d'auto-expertise. C'est sur mon parcours personnel, aussi. Et notamment, il y a un chapitre sur l'addiction, en quelque sorte, puisque je fais encore 30 ou 35 expertises par mois, ce qui est considérable, si vous voulez. Aussi, parce qu'on est peu d'experts en France, c'est aussi un problème. Alors, oui, donc, si vous voulez, moi, je viens d'une famille très nombreuse, j'avais beaucoup de frères et sœurs, et j'avais, mais ça, c'est une névrose banale qu'on peut tous ressentir à un moment donné, je me sentais un petit peu rejeté ou invisible, je dirais plutôt invisible, vous voyez. Et donc, quand j'ai eu l'âge de faire du vélo, etc., un petit peu plus âgé, vers 9-10 ans, je prenais mon petit vélo, puis j'allais voir un peu ce qui se passait chez les autres, voir si c'était mieux ou... c'est toujours mieux chez les autres, c'est bien connu. Et donc, en fait, ce besoin d'aller voir, je l'ai encore maintenant, mais maintenant, c'est professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on me mandate pour aller voir chez les autres. Vous voyez, pour... Voilà, je pense que ce sera jusqu'à ma mort, ce sera comme ça. Mon dernier livre, ça n'a pas été facile pour moi, parce que c'est une espèce de psychanalyse, si vous voulez. Ça m'a permis aussi, et c'est quand même une chose tout à fait importante pour moi, en tous les cas, de me rapprocher de mes enfants, parce qu'en fait, vous savez, quand on fait ce métier-là, c'est vraiment extrêmement envahissant. Et on a peu d'espace comme ça, d'écoute réelle. Et donc, ça m'a permis de... Pendant une vingtaine d'années, j'ai pris de la distance, beaucoup, avec mes enfants. Et d'ailleurs, dans ce livre, je l'ai fait témoigner, en quelque sorte, c'est assez cash, d'ailleurs. Mais ça m'a permis de me rapprocher d'eux. Je trouve que c'est important pour moi, en tous les cas. Alors, je dis souvent qu'un expert judiciaire, par rapport aux deux mondes que j'ai, à mon métier, c'est quelqu'un de seul. D'une part, la parole d'un expert est rare, tout simplement parce que juridiquement, c'est délicat de parler de dossiers à partir du moment où ils ne sont pas encore éteints juridiquement. Donc, moi, tous les dossiers que je parle, c'est parce qu'ils sont éteints juridiquement, si vous voulez. En sachant aussi que les tueurs en série sont très contents qu'on parle d'eux. Ça, c'est une évidence. Il n'y en a aucun qui m'a fait un procès. C'est clair. Maintenant, on a une grosse responsabilité, ne serait-ce qu'au niveau des procès, au niveau du quantum de la peine, par rapport au jury populaire. Et on a très peu de retours. Moi, j'ai peu de confrères. Vous voyez, je suis expert à la Cour de cassation, expert national, on est cinq en France. Donc, on est assez seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada